... Bonjour à tous. L'actualité politique ivoirienne s'est accélérée cette semaine et c'est ce qui fait son charme. Le gouvernement a été dissous par le président de la République. Alassane Ouattara a reconduit sa confiance à son premier ministre Amadou Gankoulibaly à qui il a demandé de lui proposer une liste de personnalités issues du RHDP et de la société civile. La veille, un groupe de haut cadre du PDCI composé de ministres, de députés, tous pro-partis unifiés lancé un mouvement dénommé Sur les Traces d'Oufoué-Boigny à l'intérieur donc du PDCI. Un mouvement au sein du PDCI qui accentue la tension entre partisans du projet Parti unifié et non partisans de ce projet politique. Dans la foulée de cette annonce, le secrétariat exécutif du PDCI a rejeté ce mouvement qu'il n'admet pas. PDCI, les voix désunies du Parti unifié, c'est le thème de ce duel des éditorialistes. Alors, je vous présente mes invités. Sylvain Debailly, éditorialiste à la rédaction du site internet connexionivoirienne.net et Ignace Dibi, notre éditorialiste politique. Tout de suite, je vous propose d'écouter le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani qui portait la parole des initiateurs de ce mouvement, un mouvement qui, quoi qu'on dise, a tout l'air d'une courtoise dissidence. Il est au micro de Joseph Zekré. L'unité, le dialogue et la paix, mesdames et messieurs, sont trois valeurs chères au PDC et RDA et à son président fondateur, le président Félix Oufouette-Boigny. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons décidé de créer et de vous présenter un mouvement dont la dénomination est en soi chargée de sens et porteur de tout un programme sur les traces d'Oufouette-Boigny. Afin de consolider cet acquis politique majeur que constitue le RHDP, les présidents Henri Conan Bédier et Alassane Ouattara se sont engagés à transformer leur alliance politique en groupement politique puis un parti unifié RHDP. Il nous est apparu nécessaire au sein du PDC et RDA d'agir afin de préserver d'une part l'unité du PDC et RDA et d'autre part d'expliquer avec plus de clarté et de méthode les motivations réelles qui fondent la création du parti unifié. Le mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny n'est pas un parti politique. Il se veut un mouvement à l'intérieur du PDC et RDA favorable au RHDP. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, la réaction du PDCI ne s'est pas faite attendre qui s'est fendue d'un communiqué, je dirais, cinglant dans lequel il est clairement signifié que le PDCI n'admet pas des courants formellement constitués en son sein. Alors, on peut dire que la disgrâce entre, avec les pro-partis unifiés définitivement consommés, mais pourtant, il y a toujours eu des courants à l'intérieur du PDCI. Effectivement, il y a toujours eu des courants à l'intérieur du PDCI, mais je crois qu'il faut faire une distinction tout de suite. Quand ceux-mêmes qui lancent le courant disent qu'ils ne sont pas, par exemple, un parti politique, ça veut dire qu'il faut faire la différence entre les voix. C'est quoi ? Dans un parti politique, il y a trois voix qui portent, il y a trois voix auxquelles il faut faire beaucoup attention. La voix du président du parti parce qu'il est élu, donc il a la caution du peuple, des militants, donc de la base. Il y a la voix du porte-parole parce qu'il a l'onction du président du parti, il y a la voix du secrétaire exécutif ou du secrétaire général. Alors, ce sont ces trois voix-là qui ont, pour me répéter, voix au chapitre dans les partis politiques. Un courant, c'est une opinion, c'est l'expression d'une opinion beaucoup formalisée au sein d'un groupe. C'est en même temps la marque d'une démocratie au sein de ce parti-là ? Au sein de ce parti, mais le courant n'est pas une structure spécialisée, comprenez ? Donc, il n'a pas la même légitimité qu'une structure spécialisée. De même, le courant n'est pas une voix mandatée par le président, par le secrétaire exécutif ou le secrétaire général. Du coup, le courant n'engage pas forcément le parti politique, c'est ce que je veux dire. Le courant a son idée, à lui, c'est une expression exprimée pour dire oui à une position, pour dire non à une position, mais il n'engage pas le parti politique. Alors, Sylvain Debailly, il y a toujours eu des courants au PDCI. Pourquoi cette réaction-là après l'annonce de la création de ce mouvement ? Oh, c'est une bonne guerre, c'est le jeu politique qui se poursuit ainsi. Mais, comme vous posez cette question, le PDCI a toujours été traversé par les courants, nous dirons oui. Oui, parce que dans sa constitution même, le PDCI est un conglomérat de courants. Vous le savez qu'au départ, le PDCI est un conglomérat de mouvements et d'associations qui n'avaient pas les mêmes mots de pensée. Vous avez, vous faites boigny, à créer le syndicat agricole africain qui était anti-raciste et anti-colonialiste. Donc, par essence, le PDCI lui-même a été et est toujours traversé par les courants. Voilà. Ce qui est nouveau ici, dans cette interpellation, c'est le mot, je dirais, le mot formel. Le mot formel. Formellement constitué. Formellement constitué. Mais, à l'observation, ce qu'on a vu la fois dernière à Iwa Golf Club, il n'était pas un mouvement qui se mettait en place avec des logos, avec des linsignes. C'était une simple déclaration de naissance. mais on peut quand même douter du timing avec lequel ce courant se met en place. On va en parler tout à l'heure, mais comment expliquer cette vive réaction du secrétariat exécutif ? Décrédibilisant le courant ? Oui. Ou désavouant le courant ? Désavouant le courant. Ah non ! Il était important que le secrétaire exécutif réagisse. Parce que, vous savez, les militants doivent être dans l'embarras aujourd'hui, dans cette grosse polémique. Les militants doivent savoir où s'est situé et à quoi s'en tenir véritablement. Le secrétaire exécutif intervient pour dire attention, c'est une réflexion qu'il mène, mais la réflexion qu'il mène n'est pas celle du parti politique. Le parti politique a sa position qui est claire. En même temps, le parti politique permet qu'en son sein, l'opinion soit libre. Nous sommes au PDCI. Dans tout parti politique, l'opinion est libre. L'opinion qui compte ou bien la parole qui compte, c'est bien celle du président, celle du secrétaire général ou exécutif ou celle du porte-parole. Est-ce qu'on ne va pas vers la fin de cette entente cordiale qui prévaut depuis un moment entre les présidents Bédié et Ouattara ? Pour l'instant, il est trop tôt de le dire. Il est trop tôt de le dire, mais pour revenir à la question du courant et à la réaction du PDCI, du sommet du PDCI, je pense que c'est tout à fait normal parce que là, nous sommes dans une situation d'incertitude et il est bon que le sommet du parti donne sa position juste après la naissance d'un tel mouvement. il s'agit là de donner les orientations et de donner la position claire du parti, d'autant plus que ceux qui portent ce mouvement-là disent qu'on leur a refusé la parole, bien qu'on n'a pas respecté la démocratie au sein du parti lors du bureau politique du 17 juin dernier. Et le communiqué vient pour préciser les choses, pour dire que non, qu'il y avait 70 intervenants et ça peut permettre au maximum de personnes qui portaient surtout ce courant-là de s'exprimer que le président a laissé certaines choses. Donc le communiqué vient peut-être à point nommé pour que les militants sachent se mettre en ordre de bataille. Est-ce que toute cette tension n'aurait-elle pas été évitée s'il y avait eu un consensus dans l'interprétation même de l'appel de Daokro ? Parce que tout part de là. D'accord. Que dit l'appel de Daokro au sujet du Parti unifié, au sujet du RHDP ? Et surtout de l'alternance. Surtout au sujet de l'alternance. D'accord. Il y a différentes interprétations aujourd'hui ? Oui, il y a différentes interprétations mais je pense que si cet accord, si cet appel avait été énoncé de façon claire, de façon vraiment précise, aujourd'hui on ne connaît pas de polémique autour de ce qui a pu être dit entre M. Bédier et M. Ouattara. Je prends par exemple une partie de cet appel de Daokro dans lequel une partie bien précise semble un peu floue. Ça va ? On nous dit ensuite à aboutir à un parti unifié PDC-RDR pour gouverner la Côte d'Ivoire étant entendu que ces deux parties seront établis entre eux la tenance au pouvoir en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que bien avant il y a eu un accord ? Est-ce que ça veut dire que... Ce que conteste le RDR qui n'a pas eu l'accord ? Ce que conteste le RDR Est-ce qu'il y a eu une discussion ? Est-ce que quelque chose a été clairement défini ? Si c'était le cas il aurait fallu le dire assez simplement très clairement comme d'ailleurs d'autres termes de l'appel de Daokro. Mais d'autres vous répondront que c'est déjà assez clair ça. Oui effectivement quand nous nous en remettons à la syntaxe au mot par exemple étant entendu que bon pas plus de synonymes étant accordé que étant dit que étant convenu que ainsi de suite ainsi de suite mais ça ne nous en remettons que des synonymes. Il y a une question de dire sauront sauront faire l'alternance à travers ces salles. On le sauront oui. Ça c'est flou quand même ils sauront le faire mais comment dans quel sens avec quelle manière avec quel mode avec quelle idée voyez-vous que les tensions qui prévalent aujourd'hui ne pouvaient pas être prévisibles dans l'euphorie de septembre 2014. On n'avait pas le temps de réfléchir il n'y avait pas le temps de la raison. Le chef de l'État en exercice voulait une élection sans le PDCI il l'a obtenue et donc pour lui tous les arrangements étaient possibles après malheureusement. Sur la question on se demande on peut se demander pourquoi est-ce que M. Bédier a pu dire ça s'il n'y avait véritablement rien eu s'il n'y avait pas eu de discussion. Pourquoi terminer son discours par cette phrase si importante si véritablement il n'y a pas eu de chance il n'y a pas eu de discussion ou même un début de discussion par rapport à l'alternance et chaque fois qu'il a fait une sortie quand il s'agit de l'anniversaire de l'appel de Daokro il est revenu là-dessus le mot alternance est sorti ça veut dire que quelque part il y a eu un début de discussion sur la question oui mais bien entendu quand on regarde aussi ce test c'est l'ordre dans lequel les choses devaient s'établir voilà l'ordre dans lequel les choses devaient s'établir le parti unifié ensuite l'alternance et c'est ce que leur reproche je dis le RDR il dit qu'il y avait une chronologie bien tracée même dans l'appel de Daokro et c'est à cette chronologie là qu'on rappelle souvent le PDCI très bien alors mais est-ce que la tension au sein du PDCI ne s'étensifie pas tout simplement parce qu'on arrive aujourd'hui au projet du parti unifié on arrive à cela la question donc la fameuse alternance en 2020 et c'est ça qui envenime un peu les choses oui il y a certainement l'alternance mais il y a aussi les intérêts du moment et c'est également de bonne guerre c'est le jeu politique quand on regarde est-ce que toute cette question se réduit simplement à la question de l'alternance il s'agit même là de la survie même du PDCI et le PDCI est naturellement un parti conservateur c'est un militant également qui n'attend pas du tout voir le PDCI disparaître du jour au lendemain et c'est ça leur crainte maintenant à cette crainte quand on ajoute la question de l'alternance comme on le dit ici qui n'a pas été bien précisée vous comprendrez qu'à deux ans de la présidentielle que les appétits puissent s'aiguiser que les tensions puissent encore persister parce que justement il y a un problème d'explication des tests alors nous avons reçu dans mes quatre vérités deux tendances les deux tendances aujourd'hui au sein du PDCI ce sont donc deux élus qui n'ont pas la même lecture des choses pour Félix la réaction du secrétariat exécutif à la suite de la création de ce mouvement n'a pas de sens alors que pour Marius Conant député lui aussi à l'Assemblée nationale il était temps que les décisions prises au cours du bureau politique soient respectées respectées je vous propose de les écouter si nous pensons que le PDCI n'admet pas des courants en son sein ce n'est pas la première fois qu'il y a des courants au sein du PDCI nous avons au temps du président Félix Sofouette Boigny eu un courant celui que nous avons pu voir auquel nous avons participé qui était la rénovation du PDCI qui à la mort de Félix Sofouette Boigny n'a pas été bien géré et dont le premier leader est allé créer le RDR donc ce n'est pas quelque chose de nouveau et je dirais même que pendant que le président Henri Conant Bédier était président du PDCI il y avait un grand mouvement qui avait même permis qu'on délaisse la gestion du PDCI en faveur de ce mouvement qui était le Cercle National Bédier qui était devenu un mouvement principal dans lequel tous les cadres du PDCI devaient obligatoirement être membre ce courant là il répondait à quoi quand on me dit aujourd'hui que le PDCI n'a jamais admis en son sein des courants il répondait à quoi quand on a un courant qui n'est pas pour un certain nombre de choses c'est un courant qui n'est pas acceptable je ne sais pas c'est ma façon de voir les choses donc je dirais que ce n'est pas ça aussi la façon de voir la démocratie et je pense que la démocratie c'est l'expression de tous et la volonté je dirais de la majorité qui s'applique donc là dans ce cas qu'on laisse tout le monde s'exprimer et qu'on regarde où se trouve la majorité pour prendre des décisions le texte l'a dit le PDCI ne reconnaît pas les courants en son sein les espaces de débat existent au sein du parti et celui qui a envie de faire le débat le fait à l'intérieur du parti dans sa structure dans la structure ceux qui ont lancé sur les traces de Félix au feu et Boigny n'envisageaient pas de sortir du parti mais voyez-vous quand la direction du parti à travers le bureau politique prend des résolutions comme celle du 17 et que le lendemain un groupe fait une déclaration pour dire qu'elle va faire la promotion du parti unifié vous voyez-vous celui qui est dans mon village à Lolobeau se pose des questions se demande mais écoutez que veut le parti à la fin donc il est important pour la direction de recadrer tout le monde pour qu'on comprenne qu'il faut s'en tenir pour l'heure à la résolution du bureau politique Alors retour en plateau et si cette crise posait en fait la vraie question d'un besoin de renouvellement du PDCI quant à sa vision quant à son offre politique à proposer aujourd'hui D'accord mais déjà en 2013 après le congrès de 2013 le PDCI a été formel il a lancé le rajeunissement la reconstruction la redynamisation et le dernier communiqué qu'il a produit il a été également formel pour dire que il est beaucoup plus intéressé par ce chantier qui demain va le repositionner sur les chéquis politiques il préfère en finir le temps de se remettre à une autre aventure donc effectivement le PDCI est en train de revoir sa position pour justement se donner du nouveau coffre Votre lecture des choses oui c'est tout à fait cela on peut le dire mais en même temps dire aussi que toutes les fois qu'il n'a pas été au pouvoir le PDCI a toujours été traversé par ses mouvements par ses frictions ou ses cadres se livrent à un débat un débat épique c'est la même chose que nous observons aujourd'hui hier c'était entre 1999 et 2000 après la période après le coup d'état Gueye Robert était au pouvoir on a vu ce qui s'est passé au PDCI il y a eu le groupe des rénovateurs qui a monté en puissance mais après tout c'est le PDCI resté fidèle à Bédier qui l'a emporté il y a eu 2000 où Bapu a remporté l'élection le PDCI n'était pas au pouvoir c'est même contradiction interne à traverser le PDCI aujourd'hui sous Ouattara c'est à peu près la même chose donc il faut se référer à l'histoire récente dans cette affaire mais en même temps jusque là dans sa collaboration avec Ouattara le PDCI n'a pas suffisamment exprimé son idéologie suffisamment exprimé sa vision de sorte que tout ce qu'on sait tout ce que la nouvelle génération savait du PDCI c'est un parti qui collabore avec Alassane Ouattara qui est à la remorque d'Alassane Ouattara je pense que le temps est venu peut-être pour le cadre du PDCI ou pour le sommet du PDCI de penser à une vision claire si le PDCI doit continuer avec le capitalisme ou le libéralisme qu'il le dise clairement afin qu'on puisse suivre sa voie sinon ce que nous observons aujourd'hui là ça relève simplement des parables politiciens et il faut aller au-delà en même temps ils appartiennent à une coalition de partis politiques donc ils se supportent bien évidemment oui mais je veux dire le PDCI ne peut pas jouer le premier rôle quand il a accepté n'est-ce pas d'être co-listier il est tout à fait évident que pendant tout ce temps qu'il soit à l'ombre le parti qui dirige même si c'est une même si c'est une coalition qui est au pouvoir c'est normal mais il a quand même géré de façon autonome le PDCI géré de façon autonome même si oui on ne dit pas non mais ça ne l'empêche pas de revoir entre temps son fonctionnement ça ne l'empêche pas entre temps de réajuster sa politique voilà c'est ce qu'il fait maintenant c'est ce qu'il a même décidé depuis 2013 qu'il a réitéré au séminaire de Benjerville et qu'il a réitéré au bureau politique c'est dit qu'il y a une orientation tout cela reste toujours du domaine de la politique aujourd'hui sur les grandes questions sociales qu'est-ce que que dit le PDCI on ne sent pas suffisamment le PDCI les récentes inondations presque tous les partis ont fait des déclarations mais bon le PDCI est resté timide c'est quand même le parti fondateur de la Côte d'Ivoire sur les grands chantiers de développement mais en même temps c'est un parti qui appartient à la coalition oui c'est ce que j'ai dit mais qui se gère de façon autonome qui se gère de façon autonome il tient ses bureaux politiques il tient ses congrès il tient ses réunions du secrétariat exécutif donc il peut se définir une politique voilà je crois que comme dans tout parti on dit que le président du parti tient quand même les rênes il est temps de les sentir très bien alors qui va prendre la tête de ce mouvement ce mouvement dénommé sur les traces d'Oufrui-Bourani cela pose le problème ou bien va poser le problème de la légitimité de ce courant parce que pour diriger un tel courant qui menace de casser le PDCI il faut bien que le leader soit vraiment quelqu'un d'assez charismatique de quelqu'un en qui les militants se reconnaissent qu'il y a la légitimité populaire de la base qui est vraiment forte qui a une maîtrise du terrain cela veut dire que du mouvement on pourrait passer à la création d'un parti ne sait-on jamais s'ils sont vraiment déterminés et qu'ils ne sont pas véritablement subis par le parti il a précisé dans sa déclaration que ce n'est pas un parti politique oui pour le moment ce n'est pas un parti politique mais ça peut le devenir si ils se sentent rejetés qu'est-ce qu'ils font les choses peuvent évoluer les choses peuvent évoluer moi je dis qu'il aurait pu aller jusqu'au bout de son courage pour dire que c'est un mouvement qui prend sa ruptude avec le PDCI il n'a pas osé cela il n'a pas osé cela mais qui vous posez la question qui va prendre la tête de ce mouvement mais celui qui l'a annoncé il est bien placé je crois que il tient bien sa chose la d'aucun annonce peut-être Daniel Cabland encore bon il n'était pas présent à cette cérémonie déjà on peut s'interroger c'est déjà peut-être qu'il était en mission ah non ça c'est un fait qui peut faire douter le militant vous comprenez selon les rumeurs il serait il serait est-ce qu'il est impliqué est-ce qu'il n'est pas impliqué mais sa présence aurait convaincu et décidé des militants c'est ce que je dis c'est une question ça va poser du problème de légitimité c'est parce que les présidents d'institution c'est le grade supérieur par rapport au ministre alors le militant ou la frange de la base qui verra le vice-président à la tête de ce mouvement se dira bon ben c'est assez sérieux c'est il veut aller loin avec une telle personnalité donc du coup ça va poser un problème de légitimité mais attention quand quelqu'un qui a été fait par le président du parti qui porte parole du président du parti qui se démarque sans l'onction du président du parti le militant il en tient compte et en général de façon traditionnelle dans un parti politique tout cadre qui se démarque de la position du parti n'est-ce pas est désavoué il est combattu regardez déjà suivez déjà les commentaires ils sont on ne les a pas dénombrés mais ils sont assez défavorables ça veut dire qu'il y a déjà problème ça peut poser mais moi je dirais qu'on les attend à Yamsoukro parce que l'un des ténors de ce mouvement disait qu'on va se peser voilà on les attend à Yamsoukro pour voir combien il paye sur la balance mais en même temps je voudrais même moi aussi m'interroger le nom du mouvement sur les traces doufoué-boigny sur les traces doufoué-boigny bon le nom en lui seul est une curiosité et moi ça ça m'invite à m'interroger sur la signification même réelle de l'oufouétisme finalement ça c'est un autre débat c'est peut-être un autre débat mais il faudra le faire alors et puis cette annonce de création de ce mouvement sur les traces justement doufoué-boigny tombe juste à la veille de la dissolution du gouvernement par le chef de l'état d'aucun en pensait que c'était une initiative opportuniste opportuniste moi je parlais tout à l'heure la question du timing en politique ça compte oui opportuniste on verra on verra si cette dissolution du gouvernement et le nouveau gouvernement qui va se former on verra comment il va être constitué et à partir de ce moment là on pourra tirer toutes les conclusions et les commentaires nécessaires Inès Médie il est vrai qu'il se disait qu'il y aurait un remanie mais on ne savait pas quand mais ce qu'il faut remarquer ici c'est que la déclaration du courant ou la naissance du courant arrive avant le remaniement juste avant non non pas forcément juste avant il ne faut pas lire les choses c'est comme si le président de la République attendait cette déclaration pour faire le remaniement c'est ce que vous l'avez dit oh non je ne pense pas oui oui mais avant avant même ce n'est pas le seul événement avant cette déclaration là il faut aussi parler de ce qui se passait à Daoukro ce qu'on a appelé la réunion de la dernière chance je crois qu'il y a eu un groupe une sorte de conciliabule voilà une sorte de conciliabule est-ce que ça a marché est-ce que ça n'a pas marché mais ce qu'on retient après ce conciliabule là il y a eu cette déclaration et puis il y a eu la dissolution du gouvernement du gouvernement alors d'un mot d'un seul puisqu'on arrive à la fin de ce duel un nouveau gouvernement qui vient le chef de l'état l'a dit très clairement a demandé très clairement à son premier ministre de lui proposer des personnalités issues du PDCI et de la société civile alors à quoi devrait-il ressembler ce nouveau gouvernement le président de la république a dit que c'est un gouvernement enfin c'est une équipe RHDP société civile c'est un attellage qui met en avant les politiques alors moi je veux dire pour ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire après la crise postélectorale il aurait été préférable que ce soit un gouvernement dominé vraiment par la société civile pourquoi ? aujourd'hui pour des faits vraiment minimes vous voyez que les communautés s'affrontent des exemples sont qui rassemblent vraiment les Ivoiriens à l'occasion des voeux du nouvel an le président de la république a reçu au palais les communautés religieuses le corps diplomatique tous ont été unanimes il faut une politique des actes forts de réconciliation il faut un débat inclusif et même le troisième congrès du RDR l'a également répété donc il faut que véritablement ce gouvernement qui arrive soit le reflet de la société civile et qui vraiment donne la confiance à la société Ivoirienne qui est au pouvoir donc oui le RHDB au pouvoir c'est vrai on peut les inclure forcément le RHDB les ministres de la RHDB seront là mais il ne faut pas qu'ils soient trop trop politiques parce que déjà les politiques divisent la société Ivoirienne très bien Sylvain de Bayer oui je veux partager l'optimisme de mon confrère Bidi mais en même temps sans trop y croire non je veux dire que si cela se passait de façon ordinaire de façon comme on le voit toujours dans 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 la coalition il n'y aurait pas de problème mais seulement que cette dissolution intervient sur fond de crise entre les alliés et c'est cela qui m'inquiète cela m'inquiète parce que même au sein du RDR même au sein du RDR il y a il y a il y a des bruits cela intervient au moment même où la société Ivoirienne elle-même est en proie aux doutes vous avez vu également dans la presse que l'Union Européenne accuse à câble le régime en place et donc quand on met tout cela ensemble bon moi je dis qu'il y a de quoi et je crains que ce gouvernement ne soit pas un gouvernement purement politique à quelques un an ou deux ans dans tous les cas ce sera un gouvernement de combat oui il vient préparer il vient préparer 2020 il vient préparer 2020 mais ce qui est très essentiel c'est qu'aujourd'hui quand vous faites un petit sondage les populations se disent en 2020 attention il pourrait y avoir un clash ça veut dire qu'il faut une équipe qui les remette véritablement qui rassure je veux bien que cette équipe qui va venir me rassurer nous rassure tous parce qu'il ne faut pas aussi prendre le risque d'un clash entre le PDC et le RDI parce qu'on sait ce que ça nous a coûté ici très bien c'est la fin de ce duel des éditorialistes et merci de nous avoir suivis et merci de nous suivre de plus en plus nombreux à la semaine prochaine et merci de vous Sous-titrage ST' 501